Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 11 juin, nous fêtons Saint Barnabé. Barnabé était hébreu de la tribu sacerdotale de Lévis. Né au commencement de l'ère chrétienne, dans l'île de Chypre, où ses parents possédaient de grands biens, il alla pendant sa jeunesse à Jérusalem pour y étudier les saintes écritures sous Gamaliel et d'autres savants maîtres. Il eut pour condisciple et pour ami Saint Étienne et Saint Paul. Sa vie austère, sa sincère piété, le disposèrent à recevoir les lumières de l'Évangile. Il crut au Messie, se mit à sa suite et fut admis au nombre des soixante-douze disciples. À la mort de son père, il vendit ses biens, en distribua presque tout le prix aux pauvres et remit le reste aux apôtres. Après la descente du Saint-Esprit, les apôtres changèrent son nom de Joseph en celui de Barnabé, qui signifie « fils de consolation » ou « fils de prophète », et lui confièrent l'Église d'Antioche. Ses succès furent tels qu'il eut bientôt besoin d'une coopération. Il alla chercher son ami Saint Paul, qui, plein d'un zèle ardent, le suivit et partagea ses travaux apostoliques. Cependant, le Saint-Esprit fit connaître à quelle vocation ils destinaient Paul et Barnabé. Ils reçurent l'imposition des mains et partirent avec le titre d'apôtre des gentils. Ils évangélisèrent Célecy, l'île de Chypre, patrie de Barnabé et beaucoup d'autres villes et contrées. Ensuite, ils revinrent à Antioche, et là, ils se séparèrent. Barnabé retourna dans l'île de Chypre pour en achever la conversion, passa en Italie et fonda l'église de Milan, dont il fut le premier évêque. On dit qu'il resta sept années dans le nord de l'Italie. On voit encore à Breccia un hôtel sur lequel, d'après la tradition, il a offert le saint sacrifice de la messe. Ayant ordonné Saint-Anatalon, évêque de Milan, en sa place, il repassa dans l'île de Chypre et la parcourut plusieurs fois. Un jour, qu'à Salamine, dans la synagogue des Juifs, ils leur démontraient par l'Ancien Testament que Jésus possédait ostensiblement tous les caractères du Messie, ils se jetèrent furieux sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent comme un blasphémateur vers l'an 61. Son corps, enseveli secrètement par les chrétiens, fut découvert en 488 avec l'évangile de saint Matthieu qu'il avait écrit de sa propre main et qu'il tenait sur sa poitrine. Du temps de Charlemagne, le crâne de Saint-Barnabé fut transféré à Toulouse où l'on vénère encore cet insigne relique.